Attention, certaines images qui vont suivre peuvent choquer ou déranger les personnes les plus sensibles. Si vous en faites partie, rendez-vous à 4 minutes 15 directement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pendant que notre petite famille ronflotte, dort et se repose, on m'a demandé de montrer l'arbre généalogique de la famille. Donc, me voilà, je m'exécute. Pour l'instant, pour l'arbre généalogique d'Albert, nous, voilà, voici, voilà, sa femme, ses enfants, sa petite fille. Si on prend Jojo, Mamie Jo, d'ailleurs, il s'est fait jarter, Pierre-Nard quand même, elle propre. Un seul enfant mourut avec un enfant, Gugus avec sa fille. Oula, c'est quoi ce look, Lucien ? Louise et ses trois enfants, Irène, pas Irène, pardon, parce qu'elle a la même coupe de cheveux qu'Irene, Germaine et son fils. Oh, mais Clément, dis donc, il va falloir qu'on te convoque, toi, on ne t'a pas encore vu, hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu dans la maison, celui-là, on ne le connaît pas vraiment. Et puis, bien sûr, notre Albert national et ses quatre enfants. Voilà pour l'arbre généalogique. Si on part de Denise, on arrive ici à l'arbre généalogique de Marguerite. Vous voyez bien, ses enfants, sa soeur, son frère, il en manque un. Mais oui, c'est très bizarre. Je pensais qu'ils avaient... Ah, ben, donc, c'était pas son frère. C'est très bizarre. Et elle, elle a eu deux enfants, Hélène Blanc et Alexandre Blanc. Fan de plantes et... D'accord. Oui, ça, c'est le MC Commander qui a fait qu'elle a eu deux enfants. Et c'est pas plus mal, parce que ça renouvelle un peu... Ben, la maison, quoi. Enfin, la maison et les voisins et compagnie. Donc voilà pour l'art généalogique. Pour s'en tenir, donc, première génération, deuxième génération, troisième génération. Et dans l'épisode précédent, je vous rappelle qu'on avait fait le retour de Daishi Okada. Notre majeur d'hommes, celui qui travaille un peu plus que les autres. C'est le seul qui travaille un peu plus que les autres. Donc, j'étais ravie de le revoir revenir. Oh, oh, oh. C'est pas encore Noël. Mais il commence à avoir un peu de neige qui tombe dans le coin. On est quand même en automne, jour 11 sur 14. Glacial ! Ok, très bien. Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais déjà debout, toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah bah, c'est vrai qu'elle travaille. Oh, 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 oh. Mais regardez ce qu'elle va faire. C'est vrai que la dernière fois, après des échecs cuisants de deux mondes en mariage, la jolie Gisèle s'était fait peut-être engrossée. Mais regardez ces deux petites flèches. Moi, je le sais, elle est enceinte à petite Gisèle. Oh, Gigi ! Oh, Gigi, tu vas voir des beaux enfants avec Florent. Et puis après, t'iras manger. D'ailleurs, il s'en va parce que... Oui, forcément, elle n'a pas de lit de place. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc, il s'est baladé toute la nuit dans la maison. Où est-ce qu'il est ? Ah bah, il est là. Mais ils n'ont pas pu dormir ensemble. Alors, Simone, est-ce que tu sais t'occuper de ta gosse ? Non, il faut lui changer la couche, en fait. Je te donne juste un tip. S'il n'y a plus du cul, s'il y a une odeur pestilentielle de caca autour d'elle, c'est qu'il faut la changer. Voilà. Ah, les cours vont déjà commencer. Bon, bah, tu peux descendre manger. Et je vais réveiller les plus grands. Voilà. Comme ça, tout le monde pourra s'occuper. Allez, ma belle, va travailler. Lutte contre les nazis. On a besoin de toi et des renseignements secrets confidentiels que tu pourrais nous ramener. Marcel, tu es un petit peu en retard. Ta mission sera, si tu l'acceptes, de rencontrer plein de jeunes filles. Puisqu'on a besoin que tu te cases. Parce que les deux seules nanas qu'il y avait dans ton répertoire, elles étaient franchement pas terribles. Délai imminent. Gisèle a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-elle faire ? Se cacher dans un placard, demander de l'aide. Bah, demander de l'aide, ça fait quand même moins bien. Ça gagne performance moyen, plutôt pas mal. J'étais en train de regarder, justement, performance, c'est quand même plutôt bien excellent pour la petite Gigi. Donc peut-être qu'elle aurait une promotion. Professeur stressé. Professeur doit sortir un moment. Ah, fête tes devoirs. Voilà. Présent, on s'en fiche. J'avoue que je... Les trucs des écoles, je clique au pif maintenant. Oups ! C'est l'anniversaire d'Irene ! Déjà ! Oh là là ! Bon, Marguerite, tu vas être de Corvée, tu vas nous faire un gâtal. Bah oui, je sais, tu commences à avoir froid, c'est que le début. Un petit gâteau d'hiver ? Non, gâteau au miel, je crois que ça marche pas pour les gâteaux d'anniversaire. Un petit gâteau aux fraises ? Un gâteau zombie ? Oh, un gâteau au confetti bleu. Ça, pour ta fille. Demain, c'est la fête des récoltes. Déjà. Ah, je sais pas si la fête des récoltes est comprise dans le Decade. Ça, j'avoue que je n'en sais rien. On a Noël ici, déjà dans une semaine, et Nouvel An aussi. C'est normal, c'est en automne. Quoique, c'est le début d'hiver ici. Mais c'est complètement logique. Mais je sais pas si la fête des récoltes est logiquement placée ici. Je regarderai entre deux, et on verra si on la refait dans le Decade ou pas. Allez ! Albert qui se remet un peu au piano, pour se dégourdir les doigts, par ce froid. Bon, maintenant il fait juste ça pour le plaisir, parce que comme il a plus de boulot... Il se dit à son âge, ça sert à rien que je retrouve à travailler. Voilà. Albert qui... Bon, voilà, il a fini. Il jouait devant les deux de ses femmes de sa vie, pas les deux femmes de sa vie. Et la dégaine hyper cool de Simone en hiver. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bon, le rouge, comme d'habitude. Oh, il y a ta fille qui pleure, là. Il va peut-être falloir la laiter, la nourrir, tout ça. Oh, non, Marguerite ! Marguerite, occupe-toi de tes fesses. Tiens, viens nettoyer ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Daichi ! C'est ton foiné, il dort. Non, mais Daichi, tu te réveilles, là. T'as plein de boulot, là. C'est tout dégueulasse, ici. C'est même Marguerite qui nettoie ta place. Oh là 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 là. Oh, mais Thomas est là ! C'est cool ! Ils ne préviennent plus, maintenant ils viennent. Ils s'increussent direct. Ah, alors... Oh, 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 quoi ? Promue au poste, chercheuse d'éléments sensibles pour Gigi. Elle gagnera désormais 2 Simflous de plus par heure, soit 19 Simflous de l'heure au total. Elle gagnera en rendu sur bonus 349 Simflous. Tourniquer, chercher une information sur l'ordinateur. Oui. Elle commencera à 7h du matin. Oh, mais c'est bien ça ! Oh, regardez-moi comment elle est belle et qu'elle a sorti sa grosse mouboute. Elle a sorti son vison. Comment ça... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu aurais la germe, ma belle. Ah, je suis trop contente. Elle a réussi à avoir une promotion. Eh bien, écoute, tu vas t'occuper de toi-même. Et on va procéder vite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va devoir vite faire son anniversaire à Irène. Ah bah ! Et tout ce que tu fais là aussi, toi ? Ah bah alors ! Ça va ? Tranquille ? Tranquille, Emile ? Tu peux manger un truc, parce que t'es plus assez près. Ça lui va trop bien, ce manteau. Bon, je suis contre la fourrure, moi. Mais dans les Sims, ça reste du faux, quand même. Et puis, il est bien fait, ce CC. Avec la fortune qu'ont les deux Saint-Paul, ils peuvent se permettre d'avoir des manteaux de cette taille. Bon, pour l'instant, la grossesse de Gisèle ne s'est pas déclarée. Et elle doit atteindre au niveau 2 de la compétence logique. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a buggé de ouf. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir, pour la logique, qu'on ait... Ah, mais elle pleure encore de Nise. Ah, parce que c'est son daddy qui est venu. Daddy, daddy, arrête de faire... Voilà. Bon, viens ici, Simone. Discute de la paix dans le monde à ton mari. Je crois que tu lui fais peur. Et tu vas bercer la petite. Toi. Tu ne vas pas dormir, mais... On va mettre... Oh là là, ça hurle, c'est horrible. On va mettre... Oui, je n'ai pas... De machin. Et lui, il va les pleurer. Oh, ce n'est pas possible. Si, si, ce n'enfant qu'à leur tête. Je vais devoir installer un truc. Je vais l'installer sur le Porsche, ici, je pense. Une petite table d'échecs. Et voilà. Comme ça, elle peut jouer aux échecs. En plus, avec son amoureux. Tranquillement. Et puis, elle va atteindre... Compétences logiques. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu viens de faire dormir, toi ? Non, 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 non. Bon, on va appeler un peu tout le monde pour l'anniversaire d'Irene. Allez, c'est parti pour l'anniversaire. Par contre, il y a un truc. Enfin, viens manger un truc. On va appeler son amoureux. Donc, j'ai changé le prénom. Je vous remercie pour tous les prénoms que vous m'avez donnés. Et il y en a un qui est revenu plusieurs fois. Et c'est le prénom Daniel. Donc, il s'appelle maintenant, désormais, Daniel Aragon. Ce prénom-là est revenu trois fois. Et c'est vrai qu'il est très mignon. Et voilà, je trouvais que ça lui allait bien, finalement. Donc, Daniel Aragon. Malveillon et geek. Voilà. Ça, c'est fait. J'avoue, j'aurais assez envie qu'elle redemande à Florent de l'épouser. Mais bon. Après avoir eu quand même deux... Ah ! Voilà. Elle est bien enceinte. Regardez ce petit bidou. Florent. Devine quoi ? Quoi ? Nubu ? Ouais ! Un Nubu. Tiens, salut Mireille. Lulu. Qu'est-ce qu'il a, Lulu ? Oh bah, Lulu, ça n'a pas l'air d'aller fort. Le chou-pnei. Oh, bah alors. On a un peu tout le monde. De, oui, bah des habitués, en fait. Vous les connaissez déjà tous. Donc, c'est plutôt bien. Il faut pouvoir jouer d'un instrument dans une musique pendant une heure. Déjà, toi, tu vas... Il est où, Daniel ? Il est bien dû ou pas, son mec ? Bah, il y a encore Germaine qui se pointe. Oliver, ouais. Ouais, mais dis donc, ils mettent le temps à venir les invités, hein. Ça fait un moment que j'ai lancé l'invite, là. Peut-être que Daniel n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas trop. On va retourner voir. Ouais, bah appelle-le. Dis donc, tu ne l'avais pas appelé. Il faudrait peut-être qu'il vienne, non, pour ton anniversaire. Alors... Oh, Albert ! Albert, t'es tout boutonneux, t'as plein de plaques. Est-ce que Florent, tu serais... T'aurais envie de... De nous épousailler, maintenant, hein ? Ça serait pas... Ça serait bien, quand même, à ce compte-là, hein. À ce temps-là. Irene ? Ton mec est là ? Eh bah, voilà. J'ai encore retenu plein anniversaire. Je vous jure. J'allais juste vérifier s'il était là et j'allais la faire souffler. Bon ! Eh bien, alors, elle est matérialiste. Elle adore la nature. Et on va la faire... Il y a quand même pas mal de très chiants, ici, comme immature, végétarienne, homicieux, soignée. Quoi que soigner, ça passe. Paresseux, snop, maladroit, glouton. Elle a déjà des traits matérialistes, qui est un peu relou. Oh, bah, je vais la faire proche de sa famille. Un truc classique. Et puis, elle va être triste, parce qu'elle a pas eu son cadeau. Bah, donc, du coup, on va enlever les bougies, hein. Ça sert à rien, ce compte-là. Tu peux enlever... Les bougies, toi, pas les souffler, parce que je voudrais pas que tu deviennes adulte avant l'heure. Donc, tu peux le faire, voilà. Dépêche-toi. Enlever les bougies. Hop, et appeler à table pour tout le monde. Et voilà. Et Daniel, on sait pas s'il est là. C'est la grosse blague. Où est ton gars ? Ah, j'aurais dû le faire vieillir, lui, plutôt. Bon, c'est pas... De toute façon, on peut pas faire de bébé, maintenant, parce que... Le foyer est en complet. On n'aura pas de choix. Oh là là, Marcel, ça va pas du tout. Va te coucher, Marcel. Ça sert à rien, là. Tu prolonge ton calvaire. Mais qu'est-ce que t'as quand je clique sur coucher ? Parler avec Gustave. Tu vas te coucher, coucher. Dormir. Voilà. Oh là 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 là. C'est compliqué, ado, hein. Complimenter. Alors, complimenter le Sims qui fête son anniversaire. On va te complimenter. Qui c'est qui est en bon état ? Tout le monde. Toi, t'es... Ouais, t'es crevé. Mais tu vas complimenter ta soeur. Voilà, complimenter. Quatre fois ! Oh la vache ! Alors, quatre compliments, compliments. Toi aussi. Ouais, ils sont tous crevés, hein, ici. Complimenter. Et, euh... Et, Albert, non, parce que tu es en train de, euh... Mais arrêtez ! Hé, mais c'est sérieux ! Arrêtez de remettre ces foutues bougies, là. J'arrête pas de les enlever. Laissez ces bougies, euh... Tranquilles. Personne soufflera les bougies. C'est trop tard. Y a... Elle a vieilli son qu'on lui demande. Bon, bah voilà. Récompense gagnée, euh... D'argent. En même temps, on a un peu raté le truc. Va te coucher. Hé, il faut que je te le dise combien de fois, Simone. C'est un truc de fou. Allez, salut tout le monde. C'était sympa de vous voir. Voilà. Et puis, on n'a pas vu trace de Daniel. C'est cool, hein. Abonné absent, le mec. Ah, je pense qu'Arthur est de sortie. Tiens, euh, Gigi. Viens là. Est-ce que tu peux inviter à rester dormir à Florent ? Évidemment. Demander de passer du temps ensemble. Je pense que ça va s'annuler. Parce que surtout... Surtout, je veux cliquer sur lui. Viens, 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 viens. Ah, tout doit épicier, ma tête. Bon, c'est pas grave. Tu vas lui faire des mamours à ton homme. Dormir ici, génial. Cool. Tu fais des mamours. Tu vas l'embrasser. Oh, regardez, il est déjà fatigué. Il va aller vite aller se coucher avec toi. Oh, mais ils sont trop mignons, tous les deux. Voilà. Et j'ai quand même envie de tenter. On a dit jamais 203. Jamais 203. Ah là 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 là. Non. Ah si ! Ah mon dieu ! Ah, j'ai cru qu'il allait pas accepter. Oui ! Oui ! Ah ! Salut ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia les meiancées ! Oh, ça fait du bien. Et voilà, on va pouvoir marier Gigi dans un épisode prochain. Eh oh, reviens ! On va pouvoir enfin la marier. Et ça, c'est cool. Non, tu... Eh oh ! Punaise ! Fais pas ta vie toute seule sans moi, Gigi ! C'est pas possible, ça. Enfin bref ! Il a enfin accepté ! 3 était son chiffre clé. Salut Arthur ! Comment vas-tu ? Ok, tout le monde est parti spioter, machin et compagnie. Bah écoutez, hein ! J'ai pas le temps de dire quoi que ce soit. Simone, tu veux t'occuper de la petite ? C'est normal, tu es la première en... Elle a réussi à changer la couche tout de suite sans que je lui dise ! Alléluia ! Dites donc, ça y est, cet épisode se finit très très bien. Tu vas lui parler. Et après, tu iras retourner te coucher. Oh bah, ça faisait longtemps. Bon bah, Gigi, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais vous laisser... Oh oui, il est 2h du matin en même temps, c'est normal. Je vais vous laisser là-dessus aussi pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge. Avec peut-être un mariage, enfin ! Ou d'autres choses. Allez, salut ! Merci. Merci.